Musique Bienvenue aux conférences du Centre International d'Évangélisation. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la voie de vous rencontrer encore, de venir à votre rencontre du moins pour partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec vous. Aujourd'hui nous voulons voir avec vous dans les temps difficiles, dans ces temps qui sont des temps difficiles, nous voulons voir avec vous un sujet important dont le titre est la protection divine. La protection divine. La Bible dit dans le psaume 11 et au verset 3, et ce psaume-là est important. La parole de Dieu nous dit ceci, il dit quand les fondements sont ébranlés, le juste que ferait-il ? Cela veut dire quoi exactement ? J'ai dit et je répète. Nous sommes dans des temps difficiles dans le monde. Quand on regarde à tous les niveaux, il n'y a pas de parole d'espérance, il n'y a aucune espérance qui est donnée aux hommes. Alors la parole de Dieu, comme elle est toujours en avance sur les hommes, La parole de Dieu avait appréhendé cette situation, avait appréhendé ces moments et ces temps-là. Et la Bible dit, il dit homme, vous qui dites que vous croyez en Dieu. Quand les fondements, ou encore la morale, ou encore la conscience des hommes est chargée, ou la justice est bafouée, ou bien encore la paix est menacée, Dieu pose la question, qu'est-ce que vous allez faire devant ces situations ? La question est importante. Si vous regardez à gauche et à droite, autour de vous, dans nos villes, dans nos pays, c'est dont je parle, tout est ébranlé. Plus personne ne sait sur quel pied danser. L'insécurité est venue se mêler de tout cela ? Les problèmes religieux qui devraient résoudre les problèmes des hommes sont devenus effectivement eux-mêmes des problèmes. La religion est venue pour apporter la paix. Elle n'est pas venue apporter la mort chez les gens. Mais aujourd'hui, les gens sont déçus. Les gens sont démoralisés. Pourquoi la religion était un messager de paix et non pas un messager de violence ? Alors, il y a un avertissement solennel que le roi David a donné à travers ce psaume 11. Il dit, pourquoi les fondements sont ébranlés ? Il dit, voici les méchants bancs de l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Actualisez ces paroles-là. Il dit, les méchants bancs de l'arc. Au temps de David, c'était l'arc. Aujourd'hui, c'est quoi ? Les méchants bandent le fusil. Bandent les bombes. Et tirent sur les innocents. C'est ça. Alors, je vous pose la question. Dans l'évangile de Luc, Jésus vient pour donner raison à David. Dans Luc 21 et au verset 25 et 26. Voilà ce que Jésus dit. Jésus nous parle. Il dit ceci. Jésus parle des temps difficiles. Il dit, quand ces temps difficiles vont venir sur le monde, Il y aura des signes dans le soleil. Dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur. Voyez-moi, terreur, terrorisme. Dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissants des cieux seront ébranlés. David dit, Dans le temps de la fin. Dans le temps difficile. On va remarquer que les méchants bandent l'arc. Et ils tirent sur les innocents. Ils détruisent les innocents. Et Jésus-Christ dit oui. Dans ce temps-là, Il y a tellement d'angoisse sur les habitants de la terre. Qu'ils ne sauront que faire. Au moindre bruit, Les gens vont se mettre à courir. Les gens vont aller à gauche, à droite. Les familles seront bouleversées. Parce que Les fondements seront ébranlés. Alors, on s'arrête aujourd'hui pour parler. Regardez autour de vous. Ne fermez pas les yeux. Soyons raisonnables. Regardons autour de nous. On entend les bruits de guerre. On entend partout les cris. On entend que les innocents meurent. On entend que les nations ont peur. Chacun dit à quand notre tour. Chacun dit qu'est-ce qui va se passer. Quand viendra-t-il de nous et de nos enfants. Vous n'allez pas me dire que vous ne pensez pas à ça. Vous n'allez pas me faire croire. Vous n'allez pas me faire croire. Que vous, vous êtes insoucieux. Et qu'il est insouciant. Et que vous ne pensez pas. Au bruit que vous entendez autour. Sur ce qui est possible, ce qui peut arriver. Alors, je vous pose la question. Quelle est la solution devant toutes ces situations ? Est-ce la solution sur violence contre violence ? Est-ce la violence ? C'est simplement œil pour œil, dent pour dent. Cette solution est limitée. Elle ne peut pas amener les gens loin. Dents pour dents. Oeil pour œil. Violence contre violence. Ça ne peut pas amener la paix dans le pays, dans les nations. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Dit la Bible. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui saurait le connaître ? Le cœur de l'homme, c'est un cœur tortueux. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vous parler. Nous voulons vous exhorter. Nous voulons vous amener à réfléchir. A savoir ce que la parole de Dieu dit. Dans ces temps difficiles, ce qu'il y a, il y a une protection dans les temps d'insécurité, dans les temps difficiles. Le même Luc dit dans Luc 21, verset 36. Il dit, Veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Vous entendez ? Veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le fil de l'homme. La première solution que Jésus donne, Il dit, c'est de veiller, de faire attention. D'être précautionneux. De ne pas être quelqu'un de distrait. Des gens qui marchent à gauche, à droite. Ne sachant pas ce qui peut arriver demain. Veillez, veillez, de faire attention. Aux gens qui sont autour de vous. Mais, cela ne suffit pas. Il dit de prier maintenant. Et quand nous faisons ça, Le Seigneur dit, Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Comme les choses arriveront. Il dit, Pour y échapper, Ce n'est pas en comptant sur les hommes seulement. Le bras de l'homme est impuissant. L'homme a la bonne volonté. Mais son bras est impuissant. Dans ces temps d'insécurité. Dans ces temps difficiles. Les fondements sont ébranlés. Est-ce que le jus se ferait ? La solution semble être une solution inadaptée. Si vous la refusez. Dites-moi ce que vous allez faire. Dites-moi. La Bible dit, Priez. Afin que Vous ayez la force d'échapper. A toutes ces choses. Vous dites que la prière est ridicule. Si la prière n'a pas de sens. De qui attendez-vous la protection ? Est-ce qu'il y a dans ce monde-là, Un seul pays Où le gouvernement Peut protéger tous les habitants ? Avez-vous déjà vu ce pays ? Non. Au temps de guerre, L'armée nationale D'un pays Peut protéger. Mais malgré tout cela, On demande aux habitants D'être eux-mêmes précautionneux. On demande aux habitants De ne pas recevoir n'importe qui. On demande aux habitants De faire attention A tout ce qui semble être bizarre Autour d'eux. Si les états doivent protéger Et que les habitants Ne veillent pas Ils ne prient pas Comment vont-ils aider leur nation ? C'est pourquoi Jésus dit ici Les nations doivent faire leur travail. Les armées doivent faire leur travail. Mais les habitants Chaque habitant Devraient aussi faire L'oeuvre De la prière De l'intercession De se tenir à la brèche Prier Duc'à ce que nous puissions échapper à ces choses-là. Mais certains vont rire Riez Mais je vous pose la question Quelle est la solution aujourd'hui ? Si Quelqu'un venait devant votre maison Et qu'il n'y a aucun 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 Corabier Qu'allez-vous faire ? Que pouvez-vous faire ? Alors c'est pourquoi Soyons attentifs A ce que vous allez entendre. Chacun joue sa partition. Les corabiers Jouent leur partition. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour ceux Qui sont sur les différents fronts. Et c'est pourquoi aujourd'hui Ce que je veux dire Ce que je veux dire Va aider les différentes familles A se prier pour leurs bien-aimés Partout dans les nations Où l'émission passe Au Niger Que les femmes nigériennes Que les femmes burkinabènes Ivoiriennes Béninoises Togolaises Partout où l'émission passe Pris Pour les maris Qui sont sur les fronts Et je vais montrer Comment on peut protéger Ces gens-là Par quel moyen Écoutez bien Parce que quand quelqu'un Est sur le front Il est sur le front Mais votre prière Peut protéger la personne Alors ce que je veux faire Pour vous aider C'est ma participation aussi A l'oeuvre de paix A la solution Que nous voulons Sur ces terres-là Alors C'est pourquoi Nous allons voir aujourd'hui Le fameux psaume 91 Donc de la Bible Ce psaume-là est un psaume important C'est le psaume de la protection C'est le psaume qui est puissant C'est le psaume qui permet aux hommes et femmes Pendant toutes les générations D'échapper D'échapper A des situations Inexplicables Et inextricables Et tant qu'on ne la comprend pas Alors on ne sait pas C'est le psaume que Dieu a mis dans la Bible Pour que tout croyant chrétien Chrétien de toute dénomination Puisse s'appuyer sur ces paroles-là Afin que ces paroles-là Puissent aboutir Alors regardons ce psaume puissant Si vous avez votre Bible Quelle que soit la version Ouvrez-la maintenant Sinon Suivez sur l'écran ce qui sera dit Le fameux psaume 91 Et nous allons aller verser par verser Le verser 1 dit Celui qui demeure Sur l'abri du Très-Haut Il repose à l'ombre du Tout-Puissant Avant que vous ne puissiez prier Dieu Dieu même se révèle à vous d'abord Dieu révèle qui il est Dieu révèle son caractère Il dit ici Il dit quiconque Quiconque On dit c'est lui Ça veut dire quiconque Homme ou femme Noir ou blanc Petit ou jeune ou vieux Quiconque Accepte Me reconnait Moi Dieu Que je suis un abri Et deuxièmement Mon ombre Est un repos Cette personne-là Alors on peut utiliser le psaume 91 Mais si déjà Tu ne crois pas Que Dieu est un abri sûr Et que ce Dieu-là Peut être une ombre pour toi Sous laquelle ombre Tu peux avoir du repos Donc tout ce qu'on va faire là N'aura pas de sens pour toi C'est pourquoi j'ai dit encore Suivez-nous pas à pas Dans le temps difficile Dieu veut aider son peuple Dieu veut encourager son peuple Et le peuple doit prendre Dieu au sérieux N'attendez pas Quand vous avez des problèmes De vous précipiter Vous allez dans le groupe de prière Il vaut mieux prévenir que guérir Donc regardez attentivement Et ce psaume-là Allons pas à pas ensemble Premièrement Je reconnais Voilà comment on fait Seigneur Je reconnais Que tu es un abri très sûr Et à ton ombre Tout homme qui vient à toi Peut trouver du repos Je te remercie Oh Dieu Parce que J'ai l'assurance maintenant Et je peux te prier Ça c'est le verset 1 Que tu viens de prier ainsi Alors quand tu as prié ce verset 1 là Le verset 2 dit Le verset 2 te dit Maintenant que tu as su Qui est Dieu Le verset 2 dit Je le dis à l'éternel Mon refuge est ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Voilà mes paroles qui commencent Voilà ma prière Ça c'est ma prière maintenant Je dis C'est moi qui réponds Quand Dieu a dit que lui Il est un abri Et son ombre Il donne le repos Quand je reconnais ça Je commence à dire à Dieu Ah tu es mon repos Tu es mon abri C'est pourquoi moi je décide Je dis Oh Seigneur A cause de cela Tu es mon refuge Tu es ma forteresse Tu es le Dieu en qui J'ai confiance En ce temps là On ne te demande pas de penser On ne te demande pas de réfléchir On te demande de dire D'ouvrir ta bouche Et de dire ce que Dieu dit Que lui il est Dieu me propose Qu'il est mon abri Il est mon surabri Il est mon repos Sous son ombre Je peux être dans la quiétude Et moi je dois réagir Quand quelqu'un me propose quelque chose Et il me parle Je ne me tais pas Je ne pense pas Je ne médite pas Je parle En réponse à la proportion de la personne J'ouvre ma bouche Et je parle Et j'ai dit Voilà la prière Comment vous devez faire Oh Dieu J'ai décidé Que tu es mon refuge Qu'est-ce qu'une forteresse ? Une forteresse c'est un terme militaire C'est un endroit De protection Contre par exemple Une forteresse Un sous-sol Contre les bombardements Contre les bombes Et c'est ça une forteresse C'est lui qu'on peut lancer Rien ne peut se passer C'est un terme Dieu utilisait un terme militaire Nous sommes dans le domaine spirituel Mais on prend les éléments militaires Pour expliquer la chose C'est lui qui comprend qu'il comprenne Donc Dieu me dit Que lui là Si j'ai confiance en lui Il devient ma forteresse Il devient mon refuge Sur certains Cela veut dire que Dieu me dit Que lui Il devient mon berger Par moi sur une brébie Et si vous regardez une brébie C'est étonnant Pourquoi une brébie a besoin de berger ? C'est un petit peu d'un petit peu Avez-vous déjà vu un berger de lion ? J'ai déjà vu un berger de lion ? J'ai déjà vu un berger qui conduit le lion ? J'ai déjà vu un berger de panthère ? J'ai déjà vu un berger de serpents venimeux ? J'ai déjà vu un berger de serpents venimeux ? J'ai déjà vu un berger de serpents venimeux ? Jamais À Badawa Pourquoi Jésus utilise le mot brébie tout le temps ? La brébie est l'animal la plus innocente Elle a des dents uniquement pour manger de l'herbe Vous comprenez ? Ses dents ne sont pas des crocs Elle n'a pas de griffes pour griffer les gens Toute sa défense repose sur le berger Elle est très faible à telle manière que les animaux l'attaquent à tout moment Les animaux féroces l'attaquent innocemment Ça c'est le peuple de Dieu Le peuple de Dieu est innocent Il est sans force Il a besoin d'un berger C'est pourquoi David dit L'éternel est mon berger Le psaume 91 c'est la même chose que le psaume 23 Dieu nous propose dans le psaume 91 D'être notre divin berger Afin que nous ne manquons de rien Mais l'orgueil de l'homme Dit que nous pouvons tout faire Non, nous n'avons pas peur Ce n'est pas une question de peur Je peux, est-ce que... Je vous pose la question Je vous pose la question Nos grands-parents-parents là Quand le colonisateur est venu Dans les premiers temps Nos grands-parents étaient des gens très courageux Très très courageux Mais regardez maintenant Mais quand le blanc est venu avec des canons Le blanc s'arrêtait à 300-400 mètres Et nos grands-parents sont sortés avec des haches de coupe-coupe A la rigueur avec des arcs et des flèches C'est quelqu'un qui a trappé là Je vous pose la question Malgré votre courage là Une hache Dans votre main Passe à un homme qui a un canon Qui peut faire boucoum Et qui vous détruit là Votre courage sert à quoi ? A rien A rien Vous serez un faux martyr Pour une cause perdue d'avance Donc vous serez un faux martyr Même pas un bon martyr Un faux martyr Pour une cause perdue d'avance C'est ça La brebis Si elle veut se positionner devant un lion La brebis a un problème Mais si la brebis se réfugie Donc dans la protection Dans la forteresse du berger Alors elle sera en sécurité Dieu se propose à vous aujourd'hui J'espère que vous allez commander la cassette là Vous allez prendre ça pour envoyer vos bien-aimés Qui sont sur les fronts partout Et met dans vos maisons Écoutez et priez selon ce que je vous dis Donc Mon Dieu Tu es mon refuge Tu es ma forteresse Je vous confie en toi Car tu es mon divin berger Et alors je ne manquerai de rien Voilà comment on prie l'Epsombe 91 Verset 3 Maintenant Tu es en train d'avancer Et tu arrives au verset 3 Et tu lis Car C'est lui, lui Dieu Qui te délivre du filet de l'oiseleur De la peste et de ses ravages Et là aussi je m'arrête encore Je m'arrête Dieu me fait tellement de propositions Dieu veut m'encourager Il est mon refuge Il est ma forteresse Maintenant qu'est-ce qu'il fait ? Dieu se positionne En tant que celui qui délivre son peuple Dieu me délivre de quoi ? De quoi Dieu me délivre ? Premièrement il dit Je te délivre du filet de l'oiseleur Je te délivre du filet de l'oiseleur Vous savez quand on va en brousse Les gens ont des filets Et ils posent le filet Et avec ça ils amènent les oiseaux à rentrer là-dedans Quand l'oiseau rentre dans le filet Le filet se ferme Et l'oiseau va mourir lentement Satan Et ses agents Sont des oiseleurs Qui font du mal aux gens Qui veulent mettre le peuple de Dieu dans les filets Mais Dieu te fait la promesse certaine Que si tu l'acceptes Comme ton abri Comme l'ombre du tout-puissant Si tu l'acceptes comme ton divin berger Puis Même si tu es aujourd'hui dans le filet de l'oiseleur Vous qui êtes dans des situations vous tremblez Vous êtes déjà pris dans le filet de l'oiseleur Levez-vous et priez le psaume 91 Pour vous-même Pour vos familles Pour votre nation Pour vos amis Vos parents Qui sont dans les différents fronts Dites à Dieu Nos amis sont dans les filets de l'oiseleur Nos parents Et nos voisins Sont déjà tenus en otage Mais Seigneur Alors je prie le psaume 91 Exerce ta puissance de délivrance Et prie tout filet de l'oiseleur Sur mon mari et mes enfants Sur ma femme, mon père, ma mère Qui se trouve en danger quelque part Et ensuite Délivre-les de la peste et de ses ravages Délivre-les de la peste et de ses ravages Et de tout ce qui peut se passer Délivre-les de la peste et de ses ravages Au Seigneur Délivre-les de mes amis, mes parents C'est la prière de psaume 91 Et on passe au verset 4 Le verset 4 Et Dieu te dit une chose ici Le verset 4 Quelle assurance Quelle certitude Mon cœur commence maintenant que j'ai prié Mon cœur commence à avoir l'assurance Dieu dit je suis comme une mère poule Il s'est présenté comme un berger Il s'est présenté comme un grand guerrier Maintenant il dit je suis une mère poule Quand le faucon vient Pour chercher les poussins dans la basse cour La mère pour crie Les poussins viennent La mère pouletant ses ailes Couvre ses poussins Dieu dit je suis une mère Dont les ailes sont puissantes Il appelle son peuple Dans les temps difficiles De prier cette prière Oh Seigneur Couvre tes plumes Les plumes puissantes Et couvre ma famille Couvre mes bien-aimés Couvre ceux qui sont sur les différents fronts Fortège-les Afin qu'ils trouvent sous tes ailes Un refuge Et que nos bien-aimés Après les combats reviennent à la paix de la gloire Il dit pourquoi Parce que ta fidélité est un bouclet et une cuirasse Tu es le Dieu fidèle Tu n'as jamais trompé ton peuple Viens au secours ton peuple Exerre ta fidélité Sur nos maisons Sur nos familles Oh Dieu Lève-toi et regarde Mais manifeste ta fidélité Verset 5 Et tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Si tu prends Dieu pour ton abri Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit Car c'est dans la nuit Que les esprits méchants Que les suceurs de sang Se manifestent C'est dans les temps d'obscurité Que dans les temps difficiles Alors Dieu te donne ce psaume-là Seigneur J'ai décidé de faire de toi Non mon abri Et tu as décidé de faire de toi Mon grand berger Tu es la mère poule Qui couvre tes poussins Oh dans les temps mauvais Je ne veux pas Je vais repousser la peur Contre les terreurs de la nuit Contre la flesse qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Je ne veux pas avoir peur des maldictions De mes ennemis Des flèches sataniques Des complots contre moi Des intrigues contre moi Comme Gala 3.13 dit Je dis que la maldiction de la loi Sera brisée Alors Seigneur Les gens ont formé des intrigues Des complots contre ma vie Viens à mon secours Par le sang de Christ Jésus Brise tous ces carcans Qu'aucune flèche de l'ennemi Ne m'atteigne Que leur propre flèche retourne à eux Que tous les esprits sataniques Qu'ils envoient Contre nous Retourne contre eux Tous les complots Tous ces pièges là Seigneur annule Car tu es mon protecteur Tu es mon abri Tu es ma forteresse Tu es mon grand berger Tu es ma mère poule Tu es mon refuge Le fuit et protège nous Seigneur Et le Seigneur répond Tu donnes l'assurance Dans le verset 7 On a vu le verset 5 et 6 ensemble On va aller au verset 7 Verset 7 Alors quelque chose apparaît Quelque chose apparaît au verset 7 Que 1000 tombent à ton côté Et 10 000 à ta droite Tu ne seras pas atteint Oh Dieu me répond Qui m'a répondu Face aux dangers Face aux problèmes Face aux ennemis Qui semblent être plus forts que moi Dieu me fait une promesse extraordinaire Il me parle Il me rassure Dieu me dit face aux attaques de l'ennemi Il dit face aux ennemis Que 1000 tombent à ton côté 10 000 à ta droite Tu ne seras pas atteint Alors mets-toi à genoux Tu dis Mes bien-aimés sont au front Seigneur Ne permets point Qu'ils tombent Protège-les Des attaques de l'ennemi Je te raconte un témoin d'un jeune homme Quand ce jeune homme n'était pas un chrétien qui était fort Mais pendant la guerre du Vietnam On les a recrutés pour les envoyer à la guerre du Vietnam C'était un jeune Américain Il devait aller à la guerre Et comme sa mère était une croyante qui priait beaucoup Sa mère a dit mon fils La guerre Ce n'est pas du jeu Donc quelle que soit ta force là La balle est une balle La bombe c'est une bombe Donc ne fais pas le gars Je m'en foutu Et détient ce Nouveau Testament Des Gédéons Mets-le dans ta poche Régulièrement Que ce Nouveau Testament ne te quitte jamais Régulièrement En plein combat En plein combat Lise le psaume 81 Lise ce psaume là Tu n'es pas un bon chrétien Mais lis-le Moi ta maman Je vais rester en Amérique Je vais prier pour toi Afin que Dieu te garde Que Dieu te protège Le jeune homme Comme il n'est pas chrétien comme ça Il est parti Vous savez les jeunes gens sont fiers Non maman tu vois on a été formés Non on est des bons soldats Un bon soldat Face à la balle Il vient Si Dieu ne te protège pas C'est un problème C'est pourquoi je vais vous encourager A prier pour vos bien-aimés Qui sont sur les fronts N'importe où dans le monde De cette manière là Et vous allez voir Qui vont revenir en bonne santé Priez pour eux Priez à Dieu Qui vont vous aider Alors ce jeune homme là Un jour Les vietnamiens ont entouré Leur groupe C'était terrible Ils ont été pris dans un piège Un guet-tapant Avant qu'ils se réalisent Les vietnamiens ont tiré sur eux Tous les gens qui étaient avec lui Dans son bataillon Dans sa section Il tombait de gauche à droite Il tombait partout Et puis à un moment donné Une balle est venue sur lui Il est tombé Sur sa face Alors les vietnamiens sont venus Croyant que tout le monde est mort Ils sont venus prendre tous les fusils Ils sont partis Au bout d'un moment Parce qu'il était étourdi La balle était trop forte Il voit qu'il n'est pas mort Et qu'il n'est pas blessé Il lève la tête Il voit à sa gauche A sa droite Ses camarades morts C'est terrible Ses camarades morts Il était vraiment découragé Mais en ce temps Il a vu que les vietnamiens se sont éloignés Croyant que tout le monde est mort Ils sont partis C'est en ce moment là Que ce jeune homme là Qu'est-ce qui va se passer Alors il arrive à se débrouiller Pour aller dans leur camp Arriver là-bas Il dit mais tout le monde est mort Sur les ses seuls Et dans un temps maintenant de repos Il a enlevé le Nouveau Testament de sa poche Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il y a un gros trou Dans le Nouveau Testament Quand il a regardé Il a tourné la page Il a tourné Quand il est arrivé au psaume 91 Il a trouvé la balle là Qui s'est arrêtée au psaume 91 Et au verset que je viens de vous lire Que mille tomes à ton côté Dix mille à ta droite Il ne sera pas atteint C'est la prière de sa maman Sa maman priait le psaume 91 Seigneur Ne permets pas que mon fils soit atteint Il ne te connaît pas Protège-le Et lui-même il lisait sans conviction Mais les deux prières La maman est du jeune homme On a permis Que ce jeune homme là Soit gardé en vie Quand il est retourné en Amérique Il est devenu un grand 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 chrétien Il a servi le Seigneur A cause du psaume 91 Le psaume 91 a été expérimenté Par des milliers et des milliers de jeunes dans le monde Ou parfois des gens ont entouré des gens pour les tuer Un jeune commerçant dans le désert Qui avait l'habitude de voyager Et à dos d'âne A dos de chameaux du moins Il y avait du commerce de sel et autre chose avec les chameaux Mais il était un chrétien Un chrétien arabe Il voyageait Mais un jour Il a constaté Qu'il y a une bande de voleurs qui les suit Mais avant qu'il constate cela Les voleurs les suivaient déjà depuis quelques temps Alors bien aimé frères et sœurs Et qu'est-ce que le chef bandit va donner comme témoignage Au bout de 7 jours Quelque chose s'est passé Parce que chaque fois Que ce commerçant là voulait dormir dans le désert Il disait à tous ses employés Je vais vous lire le psaume 91 Il lisait le psaume 91 Et il disait que le sang de Jésus Christ Il trace une muraille du sang de Jésus autour d'eux Et qu'une muraille Une forteresse Soit dressée autour d'eux Pendant toute la nuit Pour qu'il ne soit pas attaqué par les bêtes féroces Ou bien par des bandits Effectivement le chef de gang là a dit Quand nous avons essayé d'attaquer La première nuit Quand on s'est approché à environ 3 mètres de ces gens qui dormaient On a vu un mur invisible On a voulu avancer On s'est herté à un mur invisible Et on a essayé de toucher Le mur là les protégeait partout Alors eux, nous On ne voulait même plus voler ces gens là On voulait connaître leur secret Nous ne sommes pas des chrétiens Mais qu'est-ce qui protège ces hommes là C'est ainsi que nous les avons suivis pendant 7 jours Mais la 7ème nuit Quand on est venu pour attaquer encore Quand on a fait le tour On est arrivé dans un endroit On a trouvé qu'il y a un grand grand trou C'est par ce trou qu'on est rentré Dans le mur invisible là Au lieu d'aller tuer les commerçants là On les a réveillés Ils avaient peur On a dit non non Vous n'avez pas mouru Quel est ce mystère que vous avez ? Quel est le secret de votre protection ? Quand on est venu, il y a un petit Un petit gourd Le commissaire dit ah bon ? C'est le commissaire de la haute là Quelle protection ? Il y a un mur autour de vous C'est l'alarme où il n'y a pas Ça fait 7 jours qu'on essaie de vous voler Il y a l'alarme où on est venu pour attaquer De vous attaquer Mais on n'arrive pas Il y a un mur invisible C'est l'alarme où il n'y a pas Ah le commissaire a dit C'est le commissaire où il y a Ah je comprends Parce que chaque nuit J'ai pris le psaume 91 On n'a pas dit qu'il récite le psaume 91 Faites attention vous les réciteurs Vous fermez les yeux Notre Père qui est au ciel Que ton nom soit sanctifié Non je ne parle pas de récitation On n'a pas dit de réciter le psaume 91 Celui qui demeure Sous l'abri très haut Non On lui l'a prié D'ouvrir votre bible De la tenir là De lire le verset initial Et maintenant de l'appliquer à vous De l'appliquer à vous Tout à l'heure je vais vous montrer Tout à l'heure je vais vous montrer Et ces volets là sont convertis Ils ont dit si vous avez un dieu puissant comme cela Ça veut dire qu'il est digne d'être adoré Se sont convertis Regardons ça sur le verset 7 Verset 8 Il dit de tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Tu verras Tous ceux qui t'attaquent là Tu veux que tu fais du mal là À un moment donné Tu seras étonné De voir les choses qui leur arrivent Et on va te dire Certains viendront se répentir D'autres viendront te demander pardon Parce qu'ils ont voulu te faire du mal Et tu n'as pas réussi Et tu verras ça à tes propres yeux Verset 9 Tout cela dit Car tu es mon refuge Quand il a entendu ça Il dit Seigneur Tu es mon refuge Au éternel Et tu fais du très haut ta retraite Accord de ça verset 10 Aucun malheur Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau N'approchera ta tante Ça c'est la protection familiale Ta tante veut dire ta maison Aucun fléau ne viendra Parce que le sang de Jésus Que tu plaides là Que tu invoques là Régulièrement Ne écoutez moi Ce n'est pas une nouvelle doctrine Je vous donne une chose pratique Prenez ça au sérieux Ça va vous sauver la vie Et un jour Vous allez nous témoigner Vous allez nous écrire Pour dire Que ce qu'on vous dit là C'est la vérité Aucun fléau Malheur Ça va se multiplier Mais tu arriveras N'approcheras ta maison Pourquoi Parce que pendant ce temps de malheur L'éternel ordonnera à ses anges Les anges entrent en scène maintenant La protection angélique Comment va se manifester Il ordonnera à ses anges Je te garder dans toutes tes voies Verset 12 Les anges te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur l'aspica Ça correspond à Luc 10 verset 17, 18 et 19 Où il a dit Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le lion et les scorpions Ça c'est l'autorité que Dieu vous donne Contre les attaques sataniques Contre toutes les attaques des sorciers Dieu dit tu marcheras Tu marcheras sur le lion et sur l'aspica Tu fouleras le lionceau et le dragon Pourquoi ? Parce que Dieu même devient Il est dit que celui qui demeure en nous est plus puissant que celui qui est au dehors Dieu même commence à manifester sa grâce envers toi Et tu commences à devenir un combattant de la foi Et exerctes ton autorité au nom de Christ Jésus Et au nom de Christ Jésus Les démons fuient devant toi Les circonstances changent Parce que tu es un homme, une femme de foi Et tu manifestes cette foi là Et alors Tu commences à voir Les choses surnaturelles Des percées surnaturelles Des interventions surnaturelles Des grâces surnaturelles Dans ta vie Et tu vas échapper à des accidents Parce que les gens seront en mouvement Et parfois Tu vas voir Que beaucoup de choses n'est pas dans ta vie Bien aimé frères et soeurs Prenez ces psaumes 91 là A partir d'aujourd'hui que vous l'avez entendu Écrivez ça Lisez ça Reprenez et mettez dans vos maisons Dans votre voiture Et méditez à chaque fois Pour clamer ça sur vous Sur vos enfants qui sont loin Sur vos maris qui sont en danger Sur vos familles Faites-le et vous verrez Que la graine de Dieu va vous aider Faites-le dans vos églises Faites-le dans vos groupes de prières Faites-le partout Prenez ça au sérieux Alors regarde Verset 14 Dieu dit Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Oh quelle merveille Dieu dit ah bon Tu m'aimes A cause de ça Moi je t'aime Je vais te délivrer Non seulement je vais te délivrer Je te protégerai Puisque tu connais mon nom Mon nom est Jésus Christ Tu connais ce nom ? C'est le nom du salut Salut veut dire quoi ? C'est un mot grec qui veut dire Salut de l'âme Ça veut dire protection Gourdon, guérison, délivrance Tout Jésus Christ Quand tu dis Jésus Christ Alors Il se manifeste N'écoutez pas les vendeurs d'illusions Qui disent que Jésus est venu pour les juifs Je vais leur répondre Attendez que je vais leur répondre Jésus Christ Que Abraham n'est pas un juif Je vais les descendre en catastrophe Attendez Je ne suis pas un théologien Je ne suis pas un théologien Mais j'ai la révélation de la parole de Dieu Si Abraham n'est pas un juif Comment c'est le descendant des juifs ? Abraham n'est pas un juif Je ne suis pas un juif Ça c'est terrible Jésus n'est pas venu pour les juifs La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Le monde entier Les moussies Les sabots Les bissats Les semblats Les bissancés Tout Tout le monde Il est venu pour tout le monde Jésus n'est pas venu pour les juifs Quand vous ne connaissez pas la Bible Vous devrez vous taire Que les dis des bêtises Voilà En verset 15 Verset 15 Il m'invoquera Et je lui répondrai Quand tu te tiens à l'abri du Très-Haut Quand tu pries Dieu t'exhauste Mais beaucoup de gens prient Ils ne sont pas à l'abri du Très-Haut Ils prient au hasard Contents sur eux-mêmes C'est pourquoi ils ne sont pas exaucés Mais Dieu te dit Si tu m'invoques En ayant confiance en moi Qu'est-ce que tu es en abri Qu'est-ce que tu es en refuge Ta forceresse Ton grand berger La mère poule Tout Je te réponds Je serai avec toi dans la détresse Je te délivrerai Et toi tu me glorifieras Je te rassasirai de longs jours Et je te ferai voir mon salut Vous voyez Ça c'est important Bien-aimés frères et sœurs C'est important Mais maintenant Ce psaume-là Ne peut fonctionner Si vous utilisez La protection du sang de Jésus Dans Apocalypse 12 verset 11 Il est écrit là-bas Apocalypse 12 verset 11 Que nous avons vaincu Satan Et tous ses esprits méchants Non seulement par le sang de Jésus Et par la parole de notre témoignage Donc c'est ça qu'on va voir pour terminer Alors La parole de mon témoignage c'est quoi ? Je reprends le psaume 91 Et je vais l'appliquer dans ma vie C'est pour vous aider à l'appliquer dans votre vie Ça a été écrit pour tout le monde Ce n'est pas écrit Pour ni les juifs Ni qui que ce soit Le psaume 91 Et le psaume de tout le monde Alors voilà ce qui est écrit Voilà comment j'ai pris Moi Mamadouk Philippe Karambiri Frédéric Wedraouro Je demeure sous ton abri J'ai décidé Oh Dieu très haut De faire de toi mon abri Et A cause de cela Je me repose à ton ombre Parce que ton ombre donne le repos Dans mes luttes quotidiennes Dans mes temps de fatigue Je n'ai qu'un seul lieu de repos Ton ombre Alors Seigneur Ressouis-moi dans ton ombre Qui est une grande protection A cause de cela Seigneur Je te dis aujourd'hui Tu es mon refuge Et ma forteresse Car je n'ai pas notre refuge Dans ce monde méchant Où les gens cherchent à nous nuire Où les gens cherchent à nous détruire Où est-ce que je peux avoir un refuge Une forteresse C'est toi Mon refuge Ma forteresse Parlez de tout votre cœur Ne récitez pas des prières Les récitations ne prévalent pas ici C'est votre cœur qui parle Et vous regardez la Bible encore Tu es le Dieu en qui je me confie Je place ma confiance en toi Seigneur C'est toi seul En qui je peux placer ma confiance Car les hommes m'ont déçu La religion m'a déçu Mais toi oh Seigneur Tu ne me décevras pas Je place en toi ma confiance Et je sais Qu'en plaçant ma confiance en toi Toi tu me couvres Et toi tu me délivres Je suis le filet de l'oiseleur Il y a tellement de gens Qui sont des oiseleurs Qui veulent me mettre dans leur piège Qui tendent des pièges autour de moi Pour me détruire Mais Seigneur Oh Dieu C'est toi qui me délivres Délivre moi du filet de l'oiseleur De la peste Et des ravages De tout ce qui se passe autour de moi Il y a tellement de ravages Provenant des guerres Provenant des situations de rébellion Des violences des jeunes gens Seigneur couvre-moi Car tu es une grande mère poule Je suis un poussin Couvre-moi de tes plumes géantes Oh car sous tes ailes J'ai trouvé un grand refuge Car tu es le Dieu fidèle Ta fidélité Oh Seigneur Est un bouclier Qui enrête tous les traits enflammés du diable Ta fidélité Et une cuirasse Que l'épée de l'ennemi Ne peut traverser Pour détruire mon cœur Oh Seigneur Je ne craindrai pas À cause de cela Les terreurs Les terreurs de la nuit Qui terrorisent les vies des gens Les esprits méchants Les suceurs de sang Je ne veux pas les craindre Car Leurs flèches sataniques Retourneront contre eux-mêmes Retourne leurs flèches contre eux Seigneur Et la peste Les ravages qu'ils ont mis dans le monde Les contagios qu'ils ont fabriqués Ne peuvent pas m'atteindre Car je me place sous le sang de Jésus-Christ À cause de cette protection du sang de Jésus Que mille tombe à ma droite Dix mille à ma droite Je ne serai pas atteint Ni ma famille et moi-même De mes yeux Je verrai toutes ces personnes-là Je verrai ces situations Être transformées Et les méchants Vont recevoir Leur salaire Oh Seigneur Tu es mon refus Je le répète encore Je fais de toi ma haute retraite Et je sais Tu es moi dans toutes nos voies Tu vas ordonner à tes anges De nous porter sur leurs mains De peur que nos pieds ne heurtent Et que nous marcherons Sur le lion et l'aspic Oui Seigneur Tu sais que je t'aime Car je t'aime Oh tu m'as aimé le premier Je t'aime À cause de ça Tu me délivres Et tu me donnes ton autorité De marcher sur les serpents et les scorpions Seigneur Comme je t'aime Tu as décidé de me protéger Oh je te remercie Je te connais par ton nom Ton nom c'est Jésus Jésus de Nazareth Le nom du Dieu incarné Le nom qui est au-dessus de tous les noms Je prends ces noms chaque matin Chaque soir Je me mets à genoux Et je t'adore C'est pourquoi Quand je t'invoque Toi tu me réponds Parce que moi je suis un adorateur Je t'adore Et toi tu me réponds Tu es avec moi Dans chaque détresse de ma vie Les détresses sont nombreuses Les détresses familiales Financières Physiques Tu me délivres Et moi je te glorifie Oh Seigneur Que ma vie ne soit pas coupée Que je vive Que je sois rassasié De longs jours Parce que Seigneur tu me fais voir ton salut T'es ma prière Et tout cela Seigneur Je jasperge le sang de Christ Jésus Sur ma famille Sur mes affaires Sur mon entreprise Sur l'église Sur ma vie Et je plaide Les mérites du sang de Jésus Oh Seigneur Comme Job A tracé une aide de protection A tracé une aide de protection Par le sang des animaux Et à cause de ça Sa famille a été gardée Moi aussi Moi aussi Je trace chaque matin Chaque nuit Une muraille de feu Par le sang de Jésus Afin qu'aucun démon Ne puisse traverser Aucun malfaiteur Ne puisse traverser Oh Seigneur Je m'en remets à toi Je me confie à toi Je lève mes yeux vers toi Tu me viendras le secours Le secours me vient de toi Car tu es l'unique Et si vous faites cette prière Humblement La grâce de Dieu vous gardera La grâce de Dieu vous conduira Prenez cette cassette là Venez vous procurer de ça A impact vie Et prenez ça chez vous à la maison Étudiez tout cela Dans chaque circonstance Même dans vos voyages Appliquer le sang de Christ Jésus Sur vos bagages Sur votre voiture Sur vos enfants quand ils vont à l'école Aspergez le sang de Christ Jésus Par la foi Ouvrez votre bouche J'espère le sang de Christ Jésus Sur mon mari qui voyage Sur mes enfants Sur ma maison Sur mes affaires Mon entreprise Et vous verrez alors La grâce de Dieu Que le Seigneur vous bénisse Et vous garde Que ce message là Vous fortifie Dans cette vie difficile Au nom de Christ Jésus Que notre pays tout entier Nous aspergeons le sang de Christ Jésus Sur le Burkina Faso Nous aspergeons le sang de Christ Jésus Sur tous les combattants burkinabés Qui sont sur les différents fronts Sur les combattants ouest-africains Qui sont sur les différents fronts Nous aspergeons le sang de Christ Jésus Sur leur famille Sur toute personne Qui est engagée Pour protéger son prochain Que la grâce de Dieu Soit sur tous les combattants De justice De vérité Que la paix de Dieu Soit sur vous Au nom de Christ Jésus Amen Après avoir écouté ce message Si vous avez décidé De donner votre vie Au Seigneur Jésus-Christ Faites cette prière Avec l'homme de Dieu Au Seigneur Au Seigneur Tu es mort pour moi La croix du calvaire Jésus Tu es l'agneau de Dieu Qui a pris tous mes péchés Qui est mort pour moi Et ce soir Je te reçois dans mon cœur Comme sauveur Comme sauveur de ma vie Je confesse de ma bouche Que tu es Seigneur de ma vie Et maintenant Je reçois Non seulement le pardon de mes péchés La purification de mes péchés Mais je reçois aussi Un nouveau cœur Le Saint-Esprit Me fait naître de nouveau maintenant Dans ton royaume Et me donne un cœur nouveau Je reçois ce cœur nouveau Je suis né de nouveau Dieu habite dans mon cœur Je suis enfant de Dieu Maintenant Dieu lui-même est mon Père Je suis dans la famille divine Et je bénis le Seigneur Merci Pour ta grâce Et ta fidélité Sois béni Pour la vie éternelle La vie divine Que j'ai maintenant Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501